Musique Rappelez-vous au mois de février de cette année, j'étais au guidon de cette même 350 classique, de cette couleur, mais j'étais dans les beaux de Provence. Ici je suis dans le désert d'Ayafe, je suis en fait au Maroc, où je viens de faire un test grandeur nature de ces classiques 350 sur un trip de 1200 km qui était composé principalement de goudrons mais aussi de pistes, de déserts comme ici, pas vraiment de sable mou, la moto n'est pas vraiment faite pour ça, mais en tout cas cette moto a assuré et même en duo je suis très surpris en fait des capacités de cette moto. Vous voyez que là derrière il y a une 500 qui compose en fait la majorité du cheptel qui a accompagné ce voyage, c'est pratiquement que des 500, j'étais le seul au guidon de cette 350 et en fait cette moto c'est vraiment une autre version de la classique 500, on est sur quelque chose qui fonctionne tout aussi bien, on a trois chevaux de moins, on a un peu de couple en moins, c'est vrai on le sent, mais le moteur est plus volontaire, il prend mille tours de plus et de ce fait je trouve que la différence n'est vraiment pas énorme et ça permet en tout cas d'envisager de faire des tripes même comme celui-ci, même au Maroc et même 1200 km sur une semaine. Donc autant vous dire que sur nos routes à nous, sur nos sorties dominicales, voilà une moto qui va en tout cas donner satisfaction à mon avis à beaucoup de monde, d'abord pour ses qualités mécaniques générales, pour son confort, parce qu'on enfile des journées de 200, 250 km, sincèrement j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au séant et je trouve que la moto vibre peu, de ce fait elle est effectivement très confortable, ça c'est une chose, on est peut-être tout juste au-dessus des 3 litres au 100, c'est une notion qui en général n'est pas trop divulguée, on n'en parle pas beaucoup dans les tests parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui inquiète beaucoup les motards, mais bon là maintenant au vu du prix du carburant, c'est peut-être quelque chose qui vous décidera aussi à avoir un véhicule comme ceci, même pour aller au boulot. Alors cette Enfield 350, elle reste dans l'esprit vintage qu'essaye d'entretenir évidemment la marque Royal Enfield, la base est exactement la même que la Meteor, et cette base sera déclinée dans, à mon avis, d'innombrables, d'autres futures versions, et on aura l'occasion de découvrir sous d'autres versions, peut-être Scrambler, peut-être un peu plus off-road, les qualités en tout cas de ce monocylindre 350 cm3. Par rapport à ma première impression, en fait elle s'est encore améliorée, je suis même étonné du bruit, parce que là on peut la comparer par rapport au 500, on sait que Royal Enfield avait fort travaillé le bruit de cet échappement de cette 350, il est rond, il est sympa, et on prend vraiment du plaisir à faire des petites envolées de régime, donc moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est d'aller essayer une 350, regardez les paysages qu'on a traversés ici au Maroc, cette moto s'en est sortie comme une grande baroudeuse, on a croisé, comme vous pouvez imaginer dans des pays comme ceci, des hordes de motards sur des gros gros trails de beaucoup de marques différentes, mais en général c'est souvent la même, vous voyez ce dont je veux parler, et ici, écoutez, cette moto n'a pas du tout à rougir de la comparaison, pour se balader sur les petites routes marocaines, sur les petites routes ardennaises, à 50, 60 à l'heure, avec la banane, ça, c'est top.